Attention, à travers cette vidéo, nous vous proposons quelques conseils afin de vous aider. En aucun cas, ils ne peuvent remplacer un avis médical ou des soins exercés par un professionnel de santé. Tout comme vous pouvez avoir également un hématome, où là ce sera donc une accumulation de sang qui va se former. Sachez que ce soit l'hématome ou le dème vont dans un premier temps limiter les amplitudes articulaires, donc bloquer l'articulation si vous voulez. En contrepartie, on va forcément moins bouger, donc qui dit moins bouger dit fonte musculaire. Et en perdant des muscles, on va aussi perdre du coup en dextérité et surtout en équilibre. C'est ce qu'on va travailler donc à travers la proprioception. Donc si vous voulez, pour gagner du temps dans votre rééducation, il sera très important de limiter la première phase inflammatoire. C'est pourquoi dès que vous avez une blessure, il faut faire certains petits gestes qui sont faciles à retenir. Retenez une seule chose, ice, qui en anglais signifie glace. Donc dans un premier temps, pensez toujours à mettre du froid, donc à travers un petit pack comme ceci. On va dire que la blessure la plus fréquente chez le coureur, ça reste quand même l'entorse de cheville. Donc je vous montre un petit peu. Très souvent, donc c'est une entorse externe. Donc l'idéal, c'est de venir appliquer du froid à l'extérieur de la cheville. Donc ça c'est pour le côté glace. Si on reprend le mot ice, on a immobilisation. Donc il faut de suite s'arrêter de courir et surtout se reposer. C'est, on va parler de contention. Alors contention, ça va être de deux types. Contention, si vous n'en avez pas, mettez-en vite une. Ou si vous la lavez, gardez-la, c'est votre chaussette de contention. Donc pour venir comprimer, et toujours pareil, éviter un trop gros oedème. Donc pensez-y à bien mettre une contention. Vous pouvez avoir des contentions aussi également de type attelle. Donc pour une cheville, ça peut être une aircaste. Pour un genou, on parlera plus d'une attelle, zimmer. Et enfin, E, ça sera l'élévation. Où là, on va vous conseiller de mettre la jambe en déclive. C'est-à-dire que le pied va être plus haut que la hanche. Si jamais il s'agit d'une lésion du poignet, on va vous conseiller de mettre la main plus haute que l'épaule. Donc pour ceci, souvent ce que je conseille, c'est avant tout, quand on est allongé, c'est d'avoir quelque chose qui va bien vous prendre sur toute la longueur de la jambe. Pourquoi ? Ce qu'il ne vous faut surtout pas faire, c'est par exemple, c'est d'avoir le genou dans le vide comme ceci. Surtout si en plus, vous avez une entorse de genou, où là vous allez mettre du coup le froid sur le genou. Petite parenthèse, si vous avez une lésion du genou, évitez à tout prix une chaussette de contention, mais portez plutôt un bas, pour que l'articulation soit bien comprimée, car en faisant ceci, vous allez bloquer la circulation au niveau du genou et favoriser l'œdème. Donc pensez toujours à porter un bas lorsqu'il s'agit du genou, et pour la cheville, donc d'une chaussette ou d'un bas. Donc évitez bien, dans le cadre d'une lésion du genou, de mettre du poids sur votre genou, car là vous allez partir en hyper-extension, ce qu'on va appeler un récurvatum, et là vous allez énormément solliciter vos ligaments, et plus particulièrement les croisés, qui sont très souvent très sollicités par la course à pied, mais dans les mécanismes d'entorse. Donc pensez à les protéger, anticiper un petit peu les traumatismes. Donc pour cela, c'est très simple, il faut que vous reposiez, si vous voulez, de la fesse jusqu'au talon. Donc soit vous mettez une petite planche, sur la longueur, ou l'idéal c'est sur un lit, en mettant toujours donc des couvertures, non pas sous le talon, mais bien sous le matelas, pour surélever votre plan, qu'il soit bien portant du talon jusqu'à la fesse. Alors j'espère que vous aurez bien retenu, ice, immobilisation, contention, élévation, et surtout du froid. Je pense que maintenant avec ça, vous allez bien diminuer la phase inflammatoire, et poursuivre votre éducation le plus rapidement possible, pour vous retrouver enfin sur les chemins. A bientôt les amis ! Vous avez des questions ? Vous souhaitez échanger ou poursuivre le débat ? Nous vous donnons rendez-vous sur notre forum, pour cela c'est très simple, il vous suffit d'aller sur Facebook, à la page Try de la chaussée des géants. Si vous souhaitez plus d'informations, voire d'autres conseils santé, nous vous invitons à consulter notre rubrique santé, sur notre site internet, l'hecdg.com Et retenez bien qu'il n'existe aucune recette miracle, sinon elle serait communément admise, il est primordial de cibler sa rééducation, en fonction de ses faiblesses et de ses besoins, partant de là, à vous de trouver le programme qui vous correspond. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501